Alors bonjour à tous et bon début de semaine. On est le lundi 14, et non pas le 14 février, le fête des amoureux, mais le 14 septembre 2020, 8h37, heure du Québec. On le sait toujours, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que la fin de l'été, l'automne, les mois de septembre, octobre, novembre, amènent beaucoup, 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 beaucoup de chambardements, de perturbations. On sent cosmiquement que c'est des mois qui sont très, très, si tu vas voir toute l'histoire de ces mois-là, et tu peux remonter à aussi loin que tu puisses remonter, des mois très actifs, mais vraiment très actifs. Donc, pendant qu'on a la pandémie qui s'en va vers une deuxième vague, et où il y a des milliers de cas à chaque jour qui sont enregistrés, des milliers de décès aussi, et on est incapable de se sortir de cette crise-là, on a des changements climatiques qui continuent à s'intensifier, on a des tempêtes majeures qui sont à venir un petit peu partout, autant en Asie qu'en Amérique. En Europe aussi, vous allez avoir beaucoup de tempêtes ces mois-ci, beaucoup de perturbations climatiques, il y aura beaucoup de perturbations politiques, puis on va aller faire un petit tour là-dedans, tout de suite, on va aller voir ça. On commence avec la tempête salée. Renforcement de la tempête tropicale salée, avertissement d'ouragan et honte de tempête émise. Pour certaines parties de la côte américaine et du golfe du Mexique, on l'attend aujourd'hui ou demain, ça pourrait toucher la ville de la Nouvelle-Orléans, encore une fois, cette fameuse ville de la Nouvelle-Orléans qui avait été, on s'en rappelle, la proie d'une tempête hallucinante, dans le dernier mandat de, dernière année même, présidentielle de George W. Bush. Ben là, on a vraiment des craintes que ça pourrait être un ouragan, au moins d'une catégorie 2, qui s'en va, encore une fois, vers la Nouvelle-Orléans, qui, on le sait, est sous le niveau de la mer. On a fait des travaux de dire que je ne sais pas si ça aura un... si ça pourra améliorer la situation. On verra bien, ce sera comme un premier test, hein, pour peut-être ces travaux-là. La tempête tropicale salée est formée, c'est formée à 18h le 12 septembre 2020, en tant que première 18e tempête déjà nommée de l'Atlantique, je vous l'avais dit, je vous avais rapporté ça au début du printemps, ou peut-être fin de l'été, milieu de l'été, que les prévisionnistes annonçaient que la saison de tempête 2020-2021 serait extrêmement active, avec des tempêtes de plus en plus puissantes, et probablement des chiffres historiques, ben c'est ça qu'on est en train de vivre. Battant le record précédent établi par Stan le 22 septembre 2005, donc, en 2005, pour avoir la 18e tempête, on était au 22 septembre, aujourd'hui, on est à la 18e tempête déjà nommée, et on est le 14 septembre, donc on est en avance, sinon il va y en avoir beaucoup plus, et les prévisionnistes ne se sont pas trompés là-dessus. Au moment de sa formation, le centre de Sali était situé à environ 60 km, sud-est de Naples, pas en Italie, mais en Floride. Avant son nom officiel, Sali était connu sous le nom de dépression tropicale 19-TD19, et a touché à terre à 6 heures le 12 septembre, juste au sud de Miami, en Floride, avec des vents de 55 km, et une pression de 1007 kPa. Une onde de tempête potentiellement mortelle est possible le long de la côte du Golfe à partir d'aujourd'hui, et une surveillance des ondes de tempête est en vigueur pour les ondes situées en dehors du sud-est du système de réduction des risques d'ouragan et de tempête de Louisiane, de l'embouchure du Mississippi à la frontière entre l'Alabama et la Floride. Les résidents de ces ondes doivent suivre tout conseil donné par les autorités locales. Les conditions d'ouragan sont possibles tôt mardi, de Grand Isle, en Louisiane, à la frontière Alabama-Floride, y compris la métropole, comme je vous le disais, de la Nouvelle-Orléans, avec des conditions de tempête tropicales possibles d'ici lundi. On s'attend à ce que Salie produise des crues soudaines dans certaines parties du sud de la Floride et plonge les crues mineures existantes dans le centre de la Floride jusqu'au dimanche. Donc, ça s'est déjà passé pour la semaine prochaine. Des inondations soudaines et urbaines et des inondations de rivières mineures à modérer sont probables dans certaines parties de la côte centrale du golfe du dimanche au milieu de la semaine prochaine. Des conditions de tempête tropicales sont possibles au début de la semaine prochaine dans certaines parties du Florida Penhandle où une surveillance des tempêtes tropicales est en vigueur. Des rafales de vent à force de tempêtes tropicales pourraient se produire sur des parties des keys de Floridin-Floria pendant la nuit. Donc, la tempête avait des vents maximum soutenus de 75 km heure et une pression centrale minimale de 1003 kPa et se déplaçait vers l'ouest-nord-ouest à 13 km heure. Un renforcement supplémentaire est prévu au cours des deux prochains jours et Salie devrait devenir un ouragan aujourd'hui. Avec un renforcement supplémentaire possible jusqu'à mardi matin, une surveillance des ondes de tempête est en vigueur pour l'embouchure du fleuve Mississippi jusqu'à la frontière entre l'Alabama et la Floride, le lac Pont-Chartrain, le lac Morépas et le lac Borgne à Mobile Bay. Une surveillance des ouragan est en vigueur pour Grand Isle, Louisiane, jusqu'à la frontière entre l'Alabama et la Floride, le lac Pont-Chartrain et le lac Morépas, y compris la fameuse métropole de la Nouvelle-Orléans. Une surveillance des tempêtes tropicales est en vigueur pour la frontière entre l'Alabama et la Floride et la rivière Oak-Locony en Floride. Sur la trajectoire des prévisions, le centre de Salie se déplacera sur le sud-est et l'est du golfe du Mexique aujourd'hui, le 13 septembre, mais c'était donc hier, et se déplacera au-dessus du centre nord du Golfe du Mexique dimanche soir et aujourd'hui s'approchera de la côte centre nord du Golfe du Mexique à l'intérieur de la zone de surveillance des ouragans tard lundi et mardi. Compte tenu de la structure actuelle, seul un renforcement progressif est prévu à court terme. Cependant, une fois que le cyclone aura développé davantage un noyau interne, il devrait pouvoir profiter des températures de surface de la mer chaude et du faible cisaillement sur le golfe du Mexique au cours des prochains jours, à noter le prévisionniste, ce qui pourrait peut-être amener une intensification régulière de la force de cette tempête-là. Dans les 60 à 72 heures, il est rappelé aux utilisateurs de ne pas se concentrer sur les détails exacts de la piste ou les prévisions d'intensité car l'erreur de la piste est toujours là. Il y a toujours des moments où ces tempêtes-là peuvent se déplacer dans une autre direction. On peut voir aussi les schémas de déplacement. La combinaison du nombre de tempêtes dangereuses et de la marée entraînera l'inondation des zones normalement sèches près de la côte par la montée des eaux se déplaçant vers l'intérieur des terres à partir du rivage, ont averti les prévisionnistes. L'eau pourrait atteindre les hauteurs suivantes au-dessus du sol, quelque part dans les zones indiquées, si le pic de pointe se produit au moment de la marée haute. Et là, on donne des endroits. L'embouchure du fleuve Mississippi à Ocean Springs, y compris le lac Borgue, de 1,8 à 2,7 mètres. Ocean Springs, de 1,2 à 1,8 mètres. Et le lac Pont-Chartrain et le lac Morépasse, de 0,6 à 1,8 mètres. Donc, ces eaux les plus profondes se produiront le long de la côte immédiate à proximité et à droite de l'emplacement de l'atterrissage où la surtention sera accompagnée de grosses vagues dommageables. Les inondations liées aux surtentions dépendent du moment relatif de la surtention et du cycle des marées et peuvent varier considérablement sur de courtes distances. Vraiment, je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. C'est inquiétant, surtout pour la ville de la Nouvelle-Orléans. J'ai bien hâte de voir comment, si ça frappe là, comment les travaux qui ont été effectués sont efficaces. On l'espère, on leur souhaite, parce que c'est une ville qui peut être appelée à disparaître. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501